En apparence, c'est un conteneur comme un autre, robuste, mobile et aménageable. Mais celui-ci a la particularité d'être aussi une zone de confinement. Donc voici notre conteneur Céveso. Donc il est équipé avec des menuiseries, des fenêtres, une isolation, les portes d'accès et un seul étanche. Ludovic Olivier est ingénieur. Il travaille depuis un an sur ce prototype, actuellement testé pour répondre à toutes les contraintes liées aussi de Céveso. Pour le risque d'explosion, on va juste travailler sur les fenêtres en rajoutant des films sur les vitrages, pour éviter les débris de verre, etc. Le risque d'incendie, on va le limiter en isolant le conteneur. Et le risque de toxicité, c'est en travaillant sur l'étanchéité du conteneur. L'étanchéité, c'est justement le dernier point à améliorer avant sa commercialisation. On est venu appliquer une résine sur le sol et on a réglé ce problème-là. C'est très encourageant, ça vient couronner plusieurs mois de travail et de recherche. Là, nous sommes sur le point de sortir un module qui fonctionne. Un projet devenu une priorité pour la société, qui est déjà sollicité par les petites et moyennes entreprises concernées. L'Ubrizole a été un accélérateur dans la prise de conscience des industriels sur le besoin de protéger les populations. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 700 zones Céveso seuil haut, donc potentiellement de gros besoins en termes de confinement pour les entreprises. Conteneur Z espère être la première à commercialiser cet équipement sur le marché français, compté en moyenne 25 000 euros. Merci. Merci.